hello hello et voici le petit groupe de red j'ai coupé au moment où olivier était en train de dire un truc alors j'espère que ça me concernait pas qu'il avait rien à dire à ce moment là comment installer tinygo sur dos non mais les idées à la con j'en ai déjà assez c'est pas la peine de m'en donner d'autres c'est eu la troupe posez vos charentaises non non ne soit pas désolé c'est vraiment vraiment c'est une idée à travailler je suis sûr qu'il y en a qui ont réfléchi au portage de langage moderne sur sur des archives basées sur du dos ou des choses comme ça je suis sûr il y en a qui ont réfléchi à ça bon je vous demande pas si ça va parce que je viens de passer sur le chat d'olivier je vois que ça y est à fond donc ça le faisait bien ça m'a fait tout chaud au coeur de revoir de revoir des effets plasma sur un écran d'os manquait les petits effets de flammes comme tu disais c'était parfait alors auto zoom c'était déjà plus plus avancé mais tout ça ça le fait ça ne rajeunit pas mon brave monsieur mais je vois je vois ce qui me fait plaisir c'est que quand j'avais ressorti la ma dos box pour c'était quand j'avais voulu relancer je vous avais montré un peu turbo pascal c'est vrai que j'avais fini par éditer le fichier sur le point de montage parce que ben certes c'était des par rapport à ce qu'on avait à l'époque c'était vraiment des des super environnement pour pour coder et éditer ces fichiers mais mais on a fait quand même pas mal de progrès depuis c'est vrai qu'on on mesure le chemin parcouru parfois simplement en on a un petit retour en arrière c'est là où le le rétro computing ou le rétro gaming des fois c'est intéressant soit parce qu'on constate qu'il ya des choses qui ont progressé soit et je pense que je vous en parler tout à l'heure on peut constater qu'il ya des choses finalement qui ont même plutôt régressé parfois un petit sinus scroll ouais exactement tous les effets je suis sûr que tu as dû faire appel à ta mémoire et que c'était pas facile de se rappeler de tous les éléments qui nous paraissait j'allais pas dire évident mais une fois qu'on avait vu la lumière on se disait jamais plus j'oublierai ça et au final il faut quand même se rappeler pas mal de détails comment comment finalement on gruger avec le matériel comment on se passait dessine moi un plasma chat gpt bah c'est à tester ce genre de truc je suis à deux doigts de faire des lives où on essaye de tout coder avec un chat gpt branché mais je suis pas certain qu'en étant vraiment honnête avec les réponses de chat gpt on est vraiment il ya des gens qui prétendent coder des applications entières directement avec chat gpt mais je suis pas je suis pas sûr de ce genre d'affirmation alors le setup est pas tout à fait comme d'hab mais ça a l'air de bien fonctionner aujourd'hui encore donc ça veut dire quoi ça tient la route je vais tout de suite vous partagez hop ma première petite news et je sais pas si tu en a parlé tout à l'heure lié tac et pourquoi ça partage pas la bonne page si pourtant je suis bien bon endroit c'est quoi la blague c'est pas mal ça n'est jamais fait de celle là ah c'est énorme il fallait bien qu'il ya un truc qui déconne il vous montre le navigateur alors c'est très bien comme ça vous allez voir la conduite que j'ai envisagé aujourd'hui c'est pas un souci mais pourquoi on dirait qu'il affiche une image mais fixe c'est quand même chelou il change pas quand je bascule c'est quoi le délire ben alors petite carmouze pas prévu salut stéphane t'arrives dans le bon timing c'est fâcheux ça si je coupe c'est bien celle ci je vais essayer de la recréer à la volée mais si je remets la même chose il va se passer la même chose bon je vais vous créer ça à la volée on se refuse rien ouais la page d'écran elle est bonne qu'est ce qui me fait mon petit obs raconte moi qu'est ce qui t'arrive bon déjà ça ça fonctionne bon enfin comme ça je sais pas c'est marrant j'ai redéfinis exactement la même une capture d'écran et il y a un cas où ça fonctionne et l'autre ça fonctionne pas bon c'est pas grave le tout c'est que à le son en double encore qu'est ce que c'est ce délire ah oui parce que j'ai rajouté une nouvelle capture merci gousse quand on rajoute dorénavant une capture d'écran avec OBS dans la scène il rajoute à la fois la capture ça qui est étrange la capture il rajoute la capture de l'écran le signal vidéo mais rajoute aussi le son bon du coup vous avez plus le son en double et c'est reparti donc je sais pas si je disais si olivier t'en a parlé tout à l'heure mais on a quand même un petit événement enfin moi qui qui me fait quelque chose nous fêtons les 20 ans de la distribution linux ubuntu et nous avons un raid qui arrive de chez l'ami binogure bah écoute bienvenue et je vois qu'olivier dit non on en a pas parlé bah écoute c'est l'occasion je vous ai je vous ai mis le lien je vais vous le remettre parce qu'avec toutes ces petites histoires là ça s'est peut-être baladé dans le chat je vous remets aussi le lien du discord si vous voulez discuter avec nous de tout ce qui se passe pendant l'émission en dehors de l'émission les petits bricolages à droite à gauche l'impression 3d l'électronique tout ce qu'on peut faire ensemble dans cette jolie petite communauté et donc là et je vous parlais donc des 20 ans de d'ubuntu et moi je me rappelle vraiment parce que très rapidement pour faire connaître la distribution ils avaient fait un truc assez assez intéressant c'est qu'ils proposaient si on s'inscrivait sur une partie du site d'ubuntu on pouvait commander un paquet de cd de la distrib parce qu'à l'époque c'est pas qu'il n'y avait pas internet mais tout le monde pouvait pas télécharger une distrib complète et donc je me rappelle avoir reçu des piles de cd et je me baladais dans les bureaux et j'offrais des ubuntu j'offrais des cadeaux gratuits comme dirait l'autre mais mais c'était vraiment un bon moment tout le monde a cherché ce que voulait dire le mot ubuntu et ça reste moi j'ai un j'ai un affect particulier pour pour cette distribution même si j'en utilise d'autres régulièrement je reviens quasi toujours sur sur l'ubuntu après c'est pareil c'est une question de je pense d'habitude et donc ils vous remettent un petit peu l'historique des éléments clés les premières les premières flavors quand ubuntu s'est mis à être décliné avec on va dire différentes options la première kbuntu tout ce genre de deux choses l'apparition de leur cloud enfin je vous invite à aller regarder cette page et il ya une petite interview aussi que je vous invite à consulter je vais pas regarder jusqu'en bas et ce qu'ils proposent c'est tous les tweets pour les 20 ans ah bah voilà on voit là c'est ça c'est l'image ah et évidemment je me rends compte que vu que je vous ai recréé à la volée la scène hop j'ai pas tout à fait comment ça se fait donc j'ai bien un souci avec ma ma scène obs parce que vous avez qu'un morceau de mon écran c'est chelou est ce que je peux rectifier ça non ce serait trop facile je vais essayer de vous zapper des trucs c'est bizarre c'est comme s'ils me mettaient pas tout il ya vraiment j'ai vraiment eu une coquille dans mon set up je sais pas ce qui s'est passé bon allez à la volée on va essayer de vous faire ça hop 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 je vais réduire un peu la taille puis je rezoomerai après on va y arriver hop tac c'est marrant j'ai un peu plus que ce que je pensais ok on va faire comme ça et je vais zoomer vous inquiétez pas c'est marrant ça le set up qui bouge d'une semaine à l'autre celle là je l'avais jamais fait encore il y a début à tout voilà vous avez à peu près bon je vais zoomer hop et donc si je remonte voilà ce que je voulais vous montrer c'est cette image là sur la droite quand on commandait voilà il y a une explication qui est donnée alors là c'était pour c'était pour la 606 mais en fait quasi dès le début moi je me rappelle en avoir eu on recevait ces petites pochettes plutôt classe une série d'autocollants et on pouvait faire un petit peu d'évangélisation pour ubuntu et franchement je trouvais ça le faisait quoi c'était vraiment pas mal donc voilà les 20 ans de cette charmante distribution si je remonte le chat je crois alors j'ai dit coucou à tous nos amis qui sont arrivés de chez binogure j'espère que le développement du prochain jeu se passe toujours aussi bien je vais essayer ce week-end de te faire des retours sur comment ça fonctionne sur le steam deck parce que c'est pas mal du tout on vous en reparlera dès que ce sera possible de ce nouveau super jeu de l'ami binogure oui il est là tac je vous ai mis un lien aussi essentiel le temps que ça charge évidemment ça se met à ramer aussi parce qu'un problème ne s'enchaîne pas tout seul avec les suivants il faut l'aider nous avons et il est parmi nous Philippe qui nous présente un projet alors je zoom un peu pour une raison qu'il est seul à connaître généralement il a fait un nouveau projet parmi tous ses projets son jardin à projets doit être maintenant bien peuplé et il nous propose tout simplement un projet qui est une une base pour avoir des des vecteurs en fait écrit en go qu'il a écrit là et voilà le projet de plus et je voulais tirer mon chapeau tous ces projets parce que mine de rien derrière ces projets il y a souvent des personnes que ça soit par les réseaux sociaux ou autres qui sont concernés qui sont touchés et qui parfois se lancent eux-mêmes dans des choses qu'ils n'auraient pas osé dans lesquelles ils n'auraient pas osé se lancer donc je voulais tirer mon chapeau à l'ami Philippe pour toute la bonne influence qu'il a régulièrement dans plein de situations au sein de la communauté je tire mon chapeau à ton action positive parce que j'estime que tous ces petits projets que tu partages c'est souvent du très positif si on va sur le projet lui-même vous aurez bien sûr tous les détails parce que alors ça c'était la 0 0 0 la release 0 0 le code est là bien sûr et vous avez toutes les explications qui vont avec parce que voilà faire un side project ça veut pas dire et j'ai envie de pointer du doigt pas mal de sociétés qui s'amuse à dire on fait de l'open source non 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 il s'agit pas de balancer quatre bouts de source quelque part voilà un vrai repository d'un vrai projet open source vous avez le code vous avez tous les petits outils autour pour faire les releases la manip de git vous avez des exemples vous avez le dev container qui va avec ça on y reviendra parce que je m'y suis encore un truc de bonne influence de Philippe je me suis mis à regarder un peu tout ce qui était dev container et il va se passer des choses avec vous avez un vrai readme un super readme et là je pense que les gens qui rigolent quand on parle d'emoji bah ils arrêtent de rigoler tout de suite parce que avec un fichier markdown tout ce qu'il y a de plus classique comme markdown on arrive à avoir un rendu intéressant depuis l'installation du paquet jusqu'à des exemples d'usage donc là ce qui c'est peut-être pas super zoomé mais prenez le temps de regarder comment ça fonctionne j'ai trouvé que outre l'outil supplémentaire ça permet quand même de par exemple d'aborder le point de vue des embeddings d'une manière beaucoup plus simple là c'est un exemple qui qui explique qu'on prétend qu'on a fait l'embeddings d'un certain nombre de phrases au préalable mais ça permet de choper le concept et non pas d'avoir tout de suite un embeddings avec je sais pas combien de valeurs flottantes on est complètement paumé donc ça permet en plus de comprendre les concepts qui sont derrière donc je voulais vous signaler ce projet j'ai des petites choses dans les tuyaux qui en plus je pense pourrait avoir un usage de d'une petite base vectorielle comme ça même pas forcément là il y a un fichier mais même si c'était en mémoire ça suffirait donc je vous en reparlerai je vous dirai tout le bien que je pense de ce projet encore une autre fois oui oui comme dit Stéphane tu fais bien de le rappeler il y a une différence entre open source et simplement mise en public de code source ça n'est pas la même chose et c'est pas Olivier qui dira le contraire je pense il y a quand même un respect des gens à avoir et de la communauté donc vous voyez les exemples sont beaucoup plus complets avec un modèle au lama avec un client au lama il vous donne quelques exemples pour de l'embedding comment il utilise donc que je retienne le nom c'est Daphnia voilà et bien sûr à chaque fois il y a une signification sur le symbole et le nom du projet c'est pas uniquement une embeddite vector database vous vous en doutez donc voilà un grand chapeau l'ami Philippe des fois faut le dire publiquement quand on pense du bien des gens c'est parfait en parlant de petite évolution qui concerne aussi l'open source je voulais vous partager puisque ça avait fait l'objet d'un d'un passage dans un des calmes je vous avais parlé du uni hacker qui doit être juste là posé à côté qui attendait la suite qui va y avoir parce que les projets que j'avais commencé à vous montrer utilisés à juste titre un environnement virtuel pour python mais dans ce cadre là la librairie de la carte uni hacker avait un problème de fonte le problème a priori n'est pas résolu mais quand j'avais posé la question sur le discord la personne qui avait trouvé le temps de répondre qui était plutôt quelqu'un je crois côté si je dis pas de bêtises côté marketing mais qui avait pris le temps de répondre à une question qui était plutôt technique au départ en disant que oui oui ok il y a le problème déjà il m'avait proposé un workaround qui correspondait pas à ce que je voulais faire mais c'était pas grave et surtout quand je lui avais demandé ben du coup est-ce qu'on peut voir le code source parce qu'il était dispo dans un zip je vous en avais parlé quand on allait sur pypi on voyait le package et il y avait un lien marqué source et ça a téléchargé un zip alors ça permet d'avoir le code source mais pour échanger avec les développeurs qui sont derrière c'est quand même plus compliqué et ça y est il y a eu un repo qui a été créé donc j'irai voir le détail de ce qu'il y a dedans donc voilà on fait le parallèle je vous le rappelle un projet avec un vrai readme ça manque un peu de readme là quand même peut-être que je pourrais d'ailleurs leur suggérer et vu que c'est public je pense que je le ferais une petite amélioration sur le sur le readme ça peut pas faire de mal ils ont certes mis une licence qui est une MIT licence très bien ça manque un petit guide de contribution des choses comme ça mais l'effort a été fait il y a déjà quelque chose qui avance le dialogue sur le discord continue donc ça peut avancer il y a encore un readme au sein de la partie source donc je pense qu'il y a la plupart des infos et il s'agira de voir ce qui se passe pour cette histoire de fonte j'espère qu'en ayant le code source comme ça disponible j'arriverai à identifier un peu mieux le souci que j'ai rencontré je dis pas de le fixer parce que ça se trouve que c'est très complexe je ne mets absolument pas en cause les compétences des gens derrière ce projet j'ai peut-être pas les compétences pour corriger le souci que j'ai détecté par contre si j'ai les sources je dois pouvoir descendre plus loin pour donner un peu plus de détails et les aider après à résoudre le problème en donnant une information un peu plus pertinente donc je considère que c'est plutôt merci Unihaker c'est une très bonne news d'avoir ce genre de mise à disposition de code source et puis j'espère que ça avancera encore mieux donc je crois que j'ai un début de piste en lisant le truc c'est la façon dont je vous rappelle que le Unihaker permet d'avoir un c'est un linux entier qui est sur le sur cette petite machine minuscule donc il y a quelque chose qui doit être lié à la façon dont est utilisé tkinter pour la partie graphique hola messire kong duino donc voilà tu vois j'étais en train de parler de Unihaker kong duino sur le discord ils m'ont signalé qu'ils avaient effectivement publié le code source de leur librairie donc on va pouvoir regarder ça un peu plus en détail et j'espère que j'arriverai à leur suggérer un petit fixe pour le souci que j'avais rencontré en environnement virtualisé en tout cas je le souhaite je l'espère et je me suis noté ça avec grand plaisir est-ce que j'ai besoin ensuite de je vais peut-être pas tout de suite vous partager ça on va juste discuter rapidement je sais que plusieurs d'entre vous se sont mis à nouveau il y a une nouvelle vague là d'un peu de mouvement avec effectivement une vraie moi j'avais constaté qu'il y avait une activité sur blue sky par rapport à twitter mais là il y a un vrai mouvement je trouve qu'il y a une vraie activité et même côté mastodonte que je me suis astreint à utiliser un peu plus je trouve que ça a bien évolué et je voulais rapidement avec vous évoquer un petit peu l'état de tous ces réseaux sociaux où finalement je l'avais mis dans un tweet cette semaine je trouve que certes on avait le même problème de quand on avait tout ce qui était les messageries au début des années 2000 mais quand même pendant longtemps on avait des soit des protocoles en commun soit des applis qui étaient capables d'adresser tous ces réseaux sociaux et on avait quand même des outils qui étaient à même de nous permettre d'un seul endroit de gérer toutes nos messageries à l'époque et je me suis mis à la recherche de quelque chose d'équivalent et aujourd'hui en fait il n'y a pas vraiment d'équivalent alors déjà il n'y a pas d'équivalent aussi complet mais même quand ils sont presque aussi complet ça coûte une fortune donc au moins on m'avait suggéré non non je pense pas qu'il y ait un nouveau drama en fait je pense juste que quand il y a eu toute la vague autour de blue sky on avait dit c'est fini c'est mort au bout d'un certain temps tout le monde est resté sur twitter ce qui était en partie vrai mais là il y a vraiment moi j'ai vu des comptes d'abord il y a des comptes carrément qui ont été fermés qui ont disparu dans plein de choses que je suivais moi il y a un vrai mouvement alors mastodon et blue sky étrangement il y a aussi alors j'y suis aussi sur threads la partie réseaux sociaux issues d'instagram voilà il n'y a pas de je pense qu'il y a pas de mauvaises solutions tout ça mais le fait que X s'est mis en fait à être beaucoup plus pas beaucoup plus mais n'autorise quasiment plus les applications tierces le contrôle des API c'est devenu une catastrophe et effectivement comme dit Gigler moi j'ai aussi plein de nouveaux abonnés sur blue sky où je fais l'effort de pousser régulièrement des choses mais c'était pas non plus amour, glory, beauté comme on dit et en tout cas ouais alors je voulais vous montrer lequel je vais vous montrer parce qu'il y en a plusieurs je sais pas un en particulier je sais pas si ma machine se met pas à ramer tout à coup ça serait bien rigolo pour gérer le grand écart entre tous les comptes il y a quelques offres les plus connues étant buffer et et hot suite mais j'ai pas trouvé de fédérateur de tous ces réseaux en fait c'est ça ma question aujourd'hui si vous prenez buffer par exemple puisque c'est celui que j'ai commencé à regarder on peut effectivement avoir une offre gratuite où on va pouvoir gérer 3 canaux donc par exemple on peut éventuellement alors il n'y a pas toutes les features vous allez voir tout de suite ça réduit le spectre mais on peut envisager de gérer twitter mettons twitter mettons je crois qu'ils ont mastodont maintenant est-ce que c'est le cas oui voilà on a blue sky voilà on pourrait faire les 3 du coup on peut pas faire threads ou si vous voulez en faire d'autres vous pouvez pas ok donc on se dit on va passer à l'offre puis je dis ah bah ouais je l'utilise aussi fedica mais on fait pas tout avec fedica si je dis pas de bêtises on va refaire un petit tour juste après 5 dollars bah ça va si vraiment je veux l'utiliser mais c'est pas 5 dollars c'est que vous passez de l'offre gratuite avec 3 channels là vous voulez en rajouter un vous allez pas payer 5 dollars pour rajouter un channel vous allez pouvoir payer aussi les 3 précédents donc du coup pour gérer twitter blue sky, mastodont et threads par exemple et ben vous vous retrouvez avec 20 dollars donc tout de suite c'est pas le même prix 20 dollars par mois donc c'est quand même ouais x je sais pas parce que c'est j'ai très peu maintenant l'aspect veille a quasiment disparu j'en suis venu à refaire des flux rss c'est vous dire tellement ça marche plus ce que je faisais avant avec et on va aller voir Stéphane parce que effectivement fedica était dans ma liste j'ai un compte sur fedica aussi d'ailleurs mais bon voilà le gap j'ai trouvé que c'était quand même dommage de pas proposer je comprends pour le côté le fait d'avoir plusieurs utilisateurs qui se partagent là on passe sur un outil entreprise il n'y a pas de soucis j'ai toujours dit et répété même pour un particulier j'ai pas de problème à payer mes outils c'est pas un souci simplement faut que ça reste abordable c'est comme on en revient au problème de la VOD qui s'est multiplié à un moment donné on peut pas être on n'a pas des budgets infinis donc voilà Buffer ferait le boulot mais si vous voulez vraiment gérer les les 4 qui sont les 4 principaux pour moi chacun voit midi à sa porte ben ça me coûterait quand même 20 balles je vous passe au hot suit ce qui est beaucoup plus cher hop là et puis ben comme le dit Stéphane il y a quand même la solution avec fedica et fedica tac 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 le plan gratuit on peut avoir jusqu'à 9 comptes donc on peut avoir ah bah si il y a blue sky maintenant ben voilà quand j'avais regardé j'avais pas blue sky erreur de ma part ben voilà donc twitter blue sky facebook j'y mets plus les pieds instagram je gère rien de particulier linkedin et voilà c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure il y a linkedin aussi mastodont pinterest je l'utilise pas spécialement pixel fed je l'utilise pas trop c'est vous savez le un espèce d'équivalent dans le fait divers d'instagram ça permet de partager des photos et de voilà et threads ah bah je voyais j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté autant de trucs ben je vais retourner voir parce que j'avais créé un compte c'est peut-être c'est peut-être suffisant ouais tu utilises buffer pour tnt malgré le coup ah il y a beaucoup de bugs dans buffer ah c'est dommage c'est un peu dommage non c'est pas fait exprès qu'on voit pas mon écran parce que j'ai juste depuis tout à l'heure je parle dans le vide c'est ma grande habitude ça sinon c'est pas rigolo donc je vous parlais de buffer tout à l'heure mais je pense que je vous ai dit ce qu'il y avait à l'écran donc il devrait pas y avoir de problème parce que je vous disais là c'est 5 dollars par channel mais Fédica bah tu vois c'est une bonne nouvelle j'ai méfait de vous en parler merci merci Steph parce que voilà j'avais pas vu que ça avait évolué dans le bon sens alors après ça n'empêche pas qu'il y ait des offres premium voilà publication pilotée par IA vous savez ce que j'en pense j'imagine qu'après quand on en fait une activité il y a des métriques d'engagement qui sont qui sont nécessaires il y a une possibilité d'avoir des calendriers organisés segmentation du contenu ok après c'est normal c'est des analyses qu'on vous fournit donc c'est normal qu'il y ait un service qui est payant non non c'était pas toi mais non mais non c'était pas toi vous étiez plusieurs à vous poser les questions de votre âge avancé qui faisait que vous ne voyiez pas l'écran mais en fait non je ne le partageais pas et ben tu vois je voulais faire le tour de j'avais oublié que j'avais un compte Fedika merci Steph je l'avais mis en pause parce que je n'avais pas Blue Sky à l'époque et je n'avais pas non plus Threads donc je vois qu'ils ont agrandi leur offre je vais re-éplucher ça ah si il y a le détail dans les différents plans voilà on peut programmer bref je ne dis pas qu'après tous les outils de ce genre sont géniaux ah et grosse limitation de buffer pour X il ne reconnaît pas les comptes premium pour faire des postes plus longs ah ça c'est ballot quand même oui non non ça commence à faire beaucoup de réseaux sociaux et après l'autre truc c'est ça c'est euh... je comprends que les gens se lancent dans différents types de réseaux sociaux mais il y a peut-être trop de volonté business de dire c'est mon réseau social qu'il faut suivre j'aime franchement encore une fois je sais qu'il y a des détracteurs mais moi j'adore l'approche du Fediverse où finalement vous pouvez être présent sur un ou plusieurs un ou une ou plusieurs instances de mastodont qui peuvent être parfois fermés qui peuvent parfois être typés sur un sujet donné mais du coup ça permet aussi d'avoir cette variété donc euh... c'est pas forcément c'est pas forcément déconnant je pense pas en tout cas euh... mais Fedika bah très bien donc ouais dans les outils voilà la programmation de fil de discussion c'est une manière comme une autre de simuler de l'engagement là vous en avez pas euh... hier qu'est-ce que j'ai vu un autre outil qui s'appelait un truc en Y peu importe qui proposait carrément un... un fake post generator qui vous génère en fait à l'arrivée d'une image exactement comme si ça avait été posté sur Twitter et donc du coup vous pouvez faire un message en disant vous avez vu machin il a dit que... alors bien sûr avec le petit spoiler en dessous le petit message en dessous qui vous dit à n'utiliser qu'à des fins éducationnelles ouais bien sûr hein donc euh... il y a quand même de quoi faire encore plus de mal sur les réseaux sociaux avec des outils trop avancés de ce type là euh... je vais vraiment me repencher parce que je vois qu'il y a un support des flux RSS maintenant aussi ça fera l'objet d'un autre euh... une autre discussion et après optimiser personnellement mais publier de toute façon c'est... non c'est déjà la première offre payante donc euh... je vais rester sur le plan gratuit pour commencer je pense que ça suffira largement après voilà il y a de la recherche de comptes de l'identification de comptes je sais que de manière gratuite Fedika si je dis pas de bêtises il fait un bilan par semaine de... euh... du nombre d'abonnés que vous avez eu en plus ou en moins voilà si vous voulez suivre ce genre de choses c'est ce genre d'outils qui euh... qu'il vous faut mais après voilà après il y a des rapports d'analyse des oulala après euh... nous rentrons dans des choses complexes ok bon ben je vais regarder y compris euh... encore une fois hein... 10 balles par mois ça picote quand même bon si un jour j'en avais vraiment besoin je payerais l'outil y a pas de problème et ben j'ai bien fait de parler de ça merci Steph euh... je me... je me remets euh... une petite note euh... euh... avant de terminer je me rappelle plus vous allez me dire hop je vous repartage ça est-ce que je vous avais partagé le projet alors ça arrive sur vos écrans hein pour ceux qui ont des problèmes de vision vous inquiétez pas c'est pas vous euh... 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 le projet capybara zéro je sais que je l'ai partagé euh... dans le discord de calme discord de calme tac que je vous remets au passage c'est en fait un... un projet qui essaye de... enfin pas qui essaye je vous en avais parlé quand on parlait du flipper zéro je vous avais dit y a pas non plus euh... matériellement des choses euh... à tomber par terre hein... logiciel c'était intéressant mais le matériel c'est pas non plus euh... euh... qu'on trouve pas par ailleurs et euh... euh... ils permettent de reconstituer euh... tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans ce genre d'outils euh... euh... vous allez avoir le... la partie hardware la partie firmware vous avez euh... euh... tout ce qu'il faut normalement alors laquelle est la plus complète je sais plus par où j'étais passé l'autre jour peut-être par le firmware je me rappelle plus pour ceux par exemple qui sont intéressés par ce que peut apporter le... le flipper zéro quand vous voulez étudier un certain nombre de sujets ben... c'est pas accessible partout dans le monde c'est d'abord un peu cher pour ce que c'est aujourd'hui même on peut le dire c'est trop cher aujourd'hui on n'achetait pas un flipper zéro aujourd'hui et je crois qu'on en est à 130 ou 140 balles il faut quand même pas déconner il y a un moment il faut revenir... il faut revenir sur terre euh... voilà il y a le pcb il y a le schéma normalement euh... voilà comment le reproduire avec une... sp32 avec un sp32 s3 vous avez normalement toutes les infos si euh... le sujet du euh... du flipper zéro vous intéresse mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas ou peu importe vous voulez pas de flipper zéro vous pouvez vous intéresser à tous les sujets techniques correspondant avec euh... ce projet capybara zéro pardon euh... euh... un lien voilà c'est celui-là que j'avais pas eu le temps de... tuc 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 hop ah j'ai bien un petit souci de machine là quand même parce que quand je vois comme ça rame j'ai pas eu le temps d'aller le voir donc je vais le regarder avec vous directement puis je vous le mets dans le chat et il sera évidemment euh... dans le replay après hop ouais j'ai... j'ai un petit souci je pense au niveau réseau là pourquoi ça se met à ramer tout à coup là ouais il est temps que ça s'arrête comme dirait l'autre euh... euh... ce qui expliquerait les problèmes tout à l'heure que j'ai eu on va laisser quand même se rafraîchir je vais quand même vous en parler maintenant j'ai euh... que j'ai teasé le truc et je vous ai donné l'adresse il s'agit du projet Jitaquino euh... qui se présente comme étant un notebook euh... java fx pour les développeurs et les développeuses java euh... et euh... je n'ai pas eu le temps de le regarder mais je sais que euh... ouais non pas ventilateur rose non là je sais d'où ça vient c'est autre chose c'est pas très grave euh... l'autre fois je vous avais déjà parlé de jbang là ça s'appuie sur jshell qui est un rappel en... pour java et je reste convaincu qu'il y a quand même plein de sujets où il faudrait que que je développe un peu plus ou que... tiens Stéphane il faudrait qu'on développe ça tu vois l'usage de java dans les notebooks, l'usage de jshell, de jbank, je pense qu'il y a vraiment vraiment quelque chose à... quelque chose à faire, je vais tenter d'accéder au truc mais... ah non c'est peut-être bien Twitter qui est RAM chez moi ouais GitHub est plutôt normal en accès hop... est-ce qu'il y a une petite capture d'écran ? non allons messieurs c'est toujours joli de mettre une capture d'écran du coup je pense que je vous en reparlerai je vais vous faire un petit usage concret et puis je vous ferai un petit retour de ce que ça donne mais voilà comme ça vous avez le... vous avez le projet je vous ai mis le... le tweet mais après tout ce qui vous intéresse je vais vous mettre le lien du projet c'est quand même plus pratique de l'avoir en direct s'il y en a qui essayent je suis preneur de vos retours aussi parce que... parce que je pense que ça peut être sympa je pense qu'il y a... il y a un petit quelque chose là autour de java que j'aime bien qui résonne à nouveau donc je trouve ça cool j'aime bien qu'il y ait des outils un peu nouveaux je vous avais parlé l'autre jour des notebooks en kotlin et autres donc il se passe quelque chose d'intéressant dans cet écosystème et retour aux bases avec JavaFX mais bien sûr mais bien sûr il y a longtemps que je n'ai pas tapé ce genre de code mais c'est avec plaisir que je vais aller voir ça donc voilà c'était tout pour moi aujourd'hui voilà encore une fois bon anniversaire Ubuntu et un immense merci au copain Philippe AWT ça aurait été encore mieux mais ouais mais écoute je te propose de faire une pull request sur le sujet ne te gêne pas tout est possible tout est possible bien et bien pour ma part je vais vous souhaiter une bonne fin de journée merci à toutes et à tous merci à Olivier pour leur aide et puis aussi à Binougur je sais pas si les gens ont trouvé leur intérêt après le super stream qu'ils ont dû voir d'un développeur de jeux vidéo c'est pas tout à fait pareil ce qu'on raconte ici mais après tout pourquoi pas plein de bises passez une excellente semaine et guettez un petit peu je pense je l'annoncerai par les réseaux sociaux mais aussi sur le discord de la commune calme je pense que ce week-end il va y avoir du stream sauvage il va y avoir du jeu il va y avoir du code je pense que je vais faire des petites sessions comme ça à plus et à bientôt ciao ciao ciao